Vous êtes sur BLP Radio, ici Jigibène pour la 92ème cérémonie des Oscars. Ah je suis étoufflé, oh putain, ouais. Eh les pauses, vous savez c'est genre une minute. Ouais c'est grave, faut en mancher. Alors, chers amis, nous nous retrouvons du coup autour du coup de la cérémonie des Oscars. Mélie, est-ce que tu as déjà regardé une cérémonie ? Alors, non. Pas du tout ? Non, jamais. D'accord, donc c'est là. Ah si, enfin les Oscars ou toutes les cérémonies confondues ? Bah en soi, est-ce que tu as déjà vu une cérémonie ou pas du tout ? J'ai vu les Césars, mais alors pas les Oscars. D'accord, ok. Johnny ? Petit direct, on a Mathieu Kassovitz sur le tapis rouge. Chant du loup ? Alors je pense qu'il est là pour soutenir la Julie à mon avis. Oui, je pense. Évidemment, évidemment, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir. Bah là, regarde par exemple cet acteur-là, il a participé au Chant du loup, qui est un beau film. La Julie a fait un très beau film aussi. Oui. Donc c'est qui à gauche ? C'est, je ne sais plus comment il s'appelle. Ah ça, c'est un acteur connu. Oui. Non mais si, en plus, je vois qui c'est, mais je ne me rappelle pas. Il fait partie du collectif justement avec Lajli, avec Moulou Dachour. Il y a un collectif comme ça, je ne sais plus le nom qu'ils ont, mais en fait, ils travaillent ensemble depuis toujours, ils se connaissent depuis toujours et ils soutiennent tous. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont là pour soutenir la France aux Oscars. Mais surtout que là, cette année, on a quand même, alors on a Alexandre Desplat qui est du coup à la musique du fou du film Les films Docteur Match, qui du coup est composé de deux Français, Timothée Chalamet, t'as compris, et notre ami Louis Garrel. Nous avons également du coup le film J'ai perdu mon corps, qui est en compétition pour le meilleur film d'animation, un dessin animé du coup français. Et nous avons du coup Les Misérables, qui est clairement dans le meilleur film international. Je crois que la dernière fois que c'est arrivé, ça date, mais le dernier film français qui avait fait une grosse, qui avait fait parler de lui, c'était The Artist. Oui, et qui avait mis Meilleur Film. Puisqu'il était dans Meilleur Film, avec Jean Dujardin en Meilleur Acteur. Et Meilleur Évisateur aussi. Mais étranger non plutôt. Non, mais Les Misérables. Ah oui, mais étranger. Putain, l'auditeur, je vais me faire reprendre. Ça y est, parti quoi. Effectivement, c'est vrai que là, cette année, on a... Je te dis, cette année, on a fait une belle année cinéma, j'ai l'impression. Et donc, pour moi, pour vous, est-ce qu'il y a des absents ? Est-ce que pour vous, il y a des films que vous avez vus cette année, qui vous ont marqués, et que vous auriez aimé voir aux Oscars ? Juste aux nominés, au moins. Tu commences, je commences. Vas-y, je t'en prie. Alors moi, j'allais peut-être rejoindre sur Ad Astra. Pas en meilleur film, mais je pense que j'aurais aimé le voir en plus de nominations. Parce que là, il n'en a qu'une, je ne sais plus. Oui, c'est ça. C'est quoi le message son ? Le son, oui. Il aurait pu être quand même dans beaucoup d'autres catégories. Peut-être pas meilleur film, mais voilà. Moi, je vais rejoindre Ad Astra, mais sur meilleur film, 100%. Ah oui ? Et sur meilleur acteur pour... Pour Brad Pitt, oui. Oui, je suis d'accord. Et même, limite, second rôle pour Tommy Lee Jones, même si on ne le voit pas beaucoup, mais le peu où on le voit, il est bouleversé. J'imagine que ça aurait fait quand même, ça aurait été fou. Mais oui, mais c'est un truc. Moi, je ne comprends pas. L'année dernière, c'était First Man qui a été totalement oublié alors qu'il était fabuleux. Et cette année, on a Ad Astra qui, pour moi, je vous le dis, c'est mon film préféré de cette année. Mais c'est ce que je disais avec Al Moura Pouba, peut-être que les films... Est-ce que les films sur l'espace parlent encore ? Est-ce que les gens ont encore envie d'aller voir des films qui se passent dans l'espace ? Parce que là, regarde First Man, on n'en parle pas. Ad Astra, il est passé comme une lettre à la poste au cinéma, alors que je l'ai vu, j'ai trouvé ça extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Depuis Interstellar, qu'est-ce qui se passe ? Justement, c'est que Interstellar, à la limite, ça parlait vraiment d'une histoire dans l'espace, alors que justement, First Man et surtout Ad Astra, c'est des films qui se servent de l'espace pour... L'espace, c'est juste le terrain de jeu pour raconter le mal-être de quelqu'un, surtout dans Ad Astra. Même dans First Man, où justement, Armstrong va sur la lune parce qu'il a plus sa fille. Mais là, Ad Astra, c'est vraiment le même schéma qu'Apocalypse Now, c'est un mec qui va avancer petit à petit, et plus il va avancer, plus il va se découvrir, et plus il va détester ce qu'il est, en fait. Il y a vraiment un sous-texte incroyable, et le film, même si on sent qu'il a été vachement charcuté par nos chers amis de chez Disney, je pense que le film original aurait été encore meilleur, mais même là, comme ça, on sent vraiment la puissance de James Gray, et surtout son talent, parce que malgré le fait d'avoir été un petit peu muselé, il a réussi à faire passer son message, il a nous offrir un film vraiment intimiste, et pas comme dans les bandes annonces ou sur l'affiche, ce que je disais tout à l'heure, où là, on a l'impression qu'on va avoir un film d'action, et c'est justement pour ça que les gens l'ont défoncé, parce que les gens, quand je dis les gens, c'est le grand public. Oui, bien sûr. Ceux qui vont au cinéma sans forcément... Oui, je vois. Et voilà, t'as compris, quoi. J'ai compris, oui. Je veux pas être méchant. Mais du coup, voilà, tu vois, et du coup, ils se sont dit, on a perdu deux heures, non, t'as pas perdu deux heures, au contraire, t'aurais pu gagner deux heures si t'étais rentré dedans, mais toi, tu voulais juste voir des machins et bouffer ton pop-corn, mais c'est pas ce film-là. Surtout qu'ils ont tenté un truc sur ce film, c'est qu'il y a eu une sorte, pas de bataille, mais ça s'est tiré dessus sur la lune, tu vois, une scène où ils sont sur la lune et où ça se tire dessus et où on voit clairement des gens mourir de prendre des balles dans la tête sur la lune, quoi. Donc avec la gravité et tout, j'ai trouvé ça vraiment... Et puis avec ce bruit, vraiment, un petit... À peine, tu vois, pas plus. C'était les bruits, c'était les bruits. Oui, c'est moi qui ai fait les vrais bruits, je suis allé... Ah, je le vois l'ou. Mais effectivement, vous voyez, et j'ai trouvé ça super intéressant et super intriguant aussi. Puis on attend cette réponse de son père et quand il rencontre son père, on se dit, putain, on prend parti pour l'un des deux alors qu'on ne devrait pas et au final, on se dit oui et non et oui et non et on ne peut pas en vouloir à son père également. Non, mais c'est... En fait, c'est... Voilà, c'est... Quand tu rentres dedans et que tu comprends ce que le film veut te raconter, tu vois, c'est fabuleux parce que t'as... Voilà, le mec, plus il avance dans l'espace et plus tu te rends compte, en fait, c'est une métaphore, le mec avance de plus en plus dans son propre subconscient, tu vois. Et il le dit lui-même, tu vois, quand il est sous Mars, là, en train de rejoindre le truc, il est sous l'eau et il se dit, je me dirige plus en plus vers la pénombre, tu vois, mais tu sens qu'il parle de lui, tu vois, et il y a cette scène, alors je ne sais pas si on peut spoiler ou pas, mais... Bon, tu sais, on n'est plus à ça près, hein. De toute façon, oui. Le spoil est arrivé. Le mec est vraiment, pour parler gras, il est au bout de sa vie, enfin pour parler gras, pour parler familial, il est au bout de sa vie pendant tout le film et puis il va falloir justement qu'il confronte son père et qu'il le lâche littéralement, quand il va le lâcher littéralement, c'est à ce moment-là où il va retrouver espoir, où il va se sauver, où il va essayer de regagner la terre et à partir de là, c'est là où justement la dernière phrase du film qui dit je vais vivre et je vais aimer, c'est justement parce qu'il a réussi à répondre à ces questions. Enfin, c'est... Moi, à la fin du film, j'étais... Voilà. En plus, surtout, je n'attendais rien, je vais le voir. En mode dur, en mode doigt, je vais voir un astral. Voilà, et puis à la fin, j'étais... Putain, mais je suis retourné trois jours après, quoi. C'était incroyable. Et puis je voyais que les mecs, ils se barraient au milieu de la séance. Voilà, bref. Melly ? Oui, alors moi aussi, j'aimerais parler d'un film que peu de gens sont allés voir, malheureusement, qui n'est pas resté longtemps ensemble, qui est The Lighthouse. Oui. Qui a été nominé, du coup, pour la picture... La photo, oui. Oui, la photo. Et franchement, je pense qu'il aurait mérité d'être dans les meilleurs films, très clairement. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ? Ah, j'ai trouvé ça... Puis les deux acteurs aussi. Ah oui, 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 William DFO et Robert Pattinson. Robert Pattinson qui déjà prouve encore une fois que c'est un très bon acteur, alors qu'il y a toujours des gens qui... Futur Batman, les gars. Futur Batman aussi, oui, oui. Il est époustouflant dans ce film. William DFO aussi, les deux. Franchement, c'est quand même un parti pris qui était assez dur. Un huis clos, en 4 tiers, noir et blanc. Franchement, on pourrait penser que c'est vraiment pour le faire, le 4 tiers, c'est un peu genre... Et franchement, non, ça passe bien dans le film. On comprend l'utilisation du noir et blanc, on comprend tout, pourquoi ça a été fait comme ça. Et il y a une réflexion dans ce film. Franchement, j'étais assez époustouflée par ce film. D'accord, ok. C'est vrai que là, cette année, c'est le seul film en noir et blanc, tout comme Roma l'année dernière. Et l'année dernière, Roma a pris la meilleure photo, justement. Donc, est-ce que cette année, ça va se ré-iter ? J'espère. J'espère vraiment parce qu'il le mérite. C'est vrai qu'il n'a pas fait longtemps pour ça. Ah oui, non, non, au bout de 2-3 semaines, il n'était plus. Mais tu sais que, regarde, là, par exemple, les filles du Docteur March, quand c'est sorti, il n'y a pas eu un engouement énorme envers ce film. Pourtant, il est sorti il y a quand même déjà un petit peu de temps. Et là, tu vois, le fait peut-être d'avoir dit qu'il était aux Oscars, ce film-là, puisqu'il était déjà au cinéma, les gens, tu vois, encore tout à l'heure, Alban, il a voulu retourner le voir, enfin, retourner le voir, si on peut dire ça, et c'était complet. Donc, ça veut dire que les gens, aujourd'hui, quand ils voient qu'un film est nominé quelque part, surtout aux Oscars, tout de suite, ils se pressent d'y aller pour voir et comprendre peut-être pourquoi est-ce qu'un film ou non peut être ou pas nommé ou non. Et il y a beaucoup de ou pas et ou non, mais ils ne m'en voulaient pas. Et du coup, c'est vrai que The Lighthouse, je pense que le problème qu'il a eu, c'est qu'on ne lui a pas laissé sa chance comme on a pu la laisser, par exemple, à Joker, qui, évidemment, bon, lui, il a eu un succès fou dès le départ, mais on lui a quand même laissé ce temps de « Regardez-moi, j'ai peur du mon corps », le film, le dessin animé français, pareil, il est arrivé et on lui a laissé beaucoup de temps. On lui a laissé énormément de temps, car il faut quand même se rappeler que cette année, il y a quand même beaucoup de Disney qui sont arrivés sur le tard et le problème, c'est qu'à chaque mois, il y avait un Disney. Ça veut dire qu'un film français comme « J'ai peur du mon corps » n'avait clairement, entre guillemets, pas sa place en termes de légitimité dans un mois comme, par exemple, celui où il y a « La Reine des Neiges », ou celui où il y a « Toy Story », ou celui où il y a « Le Roi Lion », ou celui où il y a « Dembo », ou « Aladdin ». Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, du coup, on a laissé sa chance à « J'ai peur du mon corps » et les gens ont pris le temps d'aller le voir. Et ça, je trouve ça intéressant de laisser aux gens de voir quelque chose. Et c'est vrai que « The Lighthouse », telle une photo, ça a duré l'espace de trois secondes et on s'est dit « Écoute, c'est un film en quatre tiers, ça prend des risques, ça ne va pas plaire. » Alors que, putain, Robert Pattinson et William Dafoe, tu vois ? J'espère qu'avec les Oscars, parce que des fois, ils font des ressorties à cause des Oscars dans certains cinémas. Et du coup, j'espère qu'il va y avoir peut-être à Paris, du moins, peut-être quelques ressorties. Il ressortira sûrement en septembre, tu sais, parce qu'en septembre, ils sortent évidemment les films qui ont fait parler, les films... Oui, oui, là, en ce moment, par exemple, les UGC, tout ça, ils ressortent tous les films de l'année dernière qui ont vraiment fait parler. J'espère qu'il y aura un petit peu une deuxième chance pour ce film. J'espère. Peut-être avec le temps... On n'est pas à l'abri d'un coup de bol. J'avais envie de parler avec vous, chers amis, de, effectivement, c'est moi qui, comment dire, se résumait très très vite à « Ce mois-ci, il y a tel film, ce mois-ci, il y a tel film, ce mois-ci, il y a tel film. Mais ce tel film-là, c'était toujours, ou souvent, en tout cas, un Disney. » Et j'avais envie de parler de ça dans le sens où est-ce que les sorties Disney n'ont pas provoqué une sorte d'ombre pour tous les autres films qui sortaient tout autour ? Parce qu'on a clairement commencé en février avec Ralph 2.0, il y a un an, qui était déjà sorti un petit peu avant. Et ça a enchaîné. Dembo, Aladdin, Le Roy-Lyon, Toy Story, La Reine des Neiges, et même des productions qui, au départ, sont loin de Disney, arrivaient à être en dessous de Disney. Jojo Rabbit, qui a été poussé, du coup, par Disney derrière. Et du coup, on se dit, « Mais putain, ils sont partout, ok, c'est vrai, mais est-ce qu'ils n'ont pas provoqué un certain manque ? » Il n'y a pas eu un oubli de voir d'autres choses. Parce que du coup, tu emmènes ton fils voir Dembo, tu n'emmènes pas ton fils voir Ad Astra. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est ma question. Parce que du coup, tu as des perles comme Ad Astra qui ne sont pas trop vues et qui sont vite jugées parce que, vas-y, c'est dans l'espace et vas-y, je me casse. Et tu as Dembo qui dit, « Ah, je kiffe. » Surtout dans le style Disney, même si Ad Astra, par exemple, ce n'est pas forcément destiné aux enfants. Bien sûr. Dans le même style Disney, il y a eu, on avait dit « Close », sauf que c'est sur Netflix, mais c'est une proposition différente. Après, au cinéma, on avait eu aussi « La fameuse invasion des ours en Sicile », c'est un film d'animation franco-italien que je suis allé voir et qui était, pareil, magnifique et qui est totalement destiné également aux enfants, mais aux plus petits comme aux plus grands. Mais c'est sûr que ces films-là, par exemple, ils sont totalement évincés par le film-là que je vous ai nommé, il est sorti en même temps que Toy Story 4. Oui. Et tu avais une séance par jour sur ce film et tu en avais 10 sur Toy Story 4. Mais ça, après, forcément, les cinémas, ils vont aller vers... Vers ce qui rapporte des sous. Vers ce qui fait entrer de l'argent, oui, effectivement. Et c'est dommage. Mais après, ça, on peut... En tout cas, c'est à nous de prendre cette décision, à se dire est-ce qu'on va... Moi, par exemple, c'est con, mais je suis... Je n'ai aimé aucune des trois adaptations Disney live. D'accord, on va en parler. Celui qui m'a le moins gêné, c'était Aladdin. Je ne me demande pas pourquoi, mais c'est celui qui m'a le moins gêné. Mais pourtant, je suis allé voir les trois. Toy Story 4, j'ai trouvé ça vraiment très moyen. D'accord. Je trouve qu'il n'a pas lieu d'être, ce film. En lui-même, il est bon, je veux dire, c'est intéressant. Mais en termes de suite ? Voilà. Mais en termes de suite, il n'a vraiment pas lieu d'être. Après, je peux comprendre que les studios aient besoin... En tout cas, ils ont une pression derrière Pixar d'engendrer de l'argent avec leur saga phare pour derrière pouvoir faire des films plus intimistes comme Vice Versa. Voilà. Ça, c'est normal. Donc, effectivement, on comprend pourquoi, donc on va soutenir, c'est bien. Mais c'est vrai que cette année, Disney, pour le coup, même l'Arène des Neiges 2, il n'y avait rien de très notable. Et puis Ralph 2.0, c'était... Oui, ce n'était pas terrible. C'était déplacement produit. On est bien d'accord. Dans tous les cas, écoutez, nous, on va se retrouver par la suite. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que ça va être un peu particulier, chers auditeurs, puisque nous allons accueillir le public. Ah ! Alors, ce qui veut dire... Nous avons un petit public, c'est-à-dire que c'est très restreint, mais nous avons un public quand même. Et du coup, nous allons accueillir, juste après la bande-annonce Bird of Prey, qui est actuellement au cinéma, Mounir, et nous allons accueillir également Matisse. Ces deux personnes, du coup, suivent la cérémonie depuis le départ et vont pouvoir nous parler de ce qu'ils en pensent, de ce qui s'est déjà passé. Ça fait... Ils sont courageux, les mecs. Ils sont courageux, parce que, vous voyez, on a commencé à 22h, il va être 1h du matin, ça fait 3h qu'ils sont dans le game. Donc, on va pouvoir également discuter avec eux de tout ce qu'ils pensent autour de ça. On va donner la parole au public, du coup, comme on dit. Et par la suite, nous, on va se retrouver avec eux, on va discuter, et ensuite, du coup, Johnny et Melly, nous allons nous retrouver avec Alban et Booba également. On va arriver tout doucement sur cette ouverture, sur tout cela, et on va parler plus précisément des lives Disney qui sont apparus, du coup, cette année. Est-ce que Disney a autorisé ou pas le réalisateur à mettre un petit peu de soi ? Tu vois, Guy Ritchie a une patte, Tim Burton a une patte, John Favreau, c'est un réalisateur comme... Voilà, bref. Tu vois ? Voilà. Moi, cette année, j'ai aussi vu La Belle et le Clochard, et personne n'en a parlé parce qu'il est sorti quand même il y a un petit bout de temps maintenant. Personne n'en a parlé parce que tout le monde l'attend entre guillemets sur Disney+, qui sort en mars également. Mais La Belle et le Clochard est également sorti l'année dernière, donc avec tout le reste. C'est juste qu'il a été évincé en France, mais je trouve ça d'ailleurs assez étonnant qu'il ne soit pas... Je pense qu'il y a eu un choix qui a été fait pour le Roi Lion, vu que ça a cartonné. Mais La Belle et le Clochard, pour le coup, quand vous le verrez, on en reparlera, mais bon, moi, j'aime bien Disney aussi, mais tu as vu, mais La Belle et le Clochard, j'ai bien aimé, j'avoue. Mais ne m'insultez pas. Et puis écoutez, on se retrouvera du coup juste après la mon annonce Bird of Prey avec Mathis et Mounir. Sous-titrage Société Radio-Canada